Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va être sur le mister et on va parler plus particulièrement du X68000 donc pour ceux qui connaissent pas le X68000 c'est un ordinateur japonais sorti en 1987 par Sharp c'est basé sur un 68000 justement un Motorola 68000 à 10 MHz avec 1 MHz mémoire c'est un ordinateur qui est vraiment vraiment extraordinaire très proche de l'Amiga c'est souvent appelé l'Amiga japonais à tort puisque le X68000 est supérieur à l'Amiga sur pas mal de points c'est à dire que c'est une machine qui est extrêmement dure à trouver à l'heure actuelle et quand on en trouve une ça coûte vraiment un bras, les jeux coûtent aussi vraiment un bras cette machine plaît énormément parce qu'il y a beaucoup de très très bons jeux dessus, par exemple les jeux CPS1 ont été développés sur X68000, voilà pourquoi ils sont vraiment parfaits, c'est la vraie version arcade qui est sur le X68000 et tout comme l'Amiga, le X68000 a une gamme assez allergie on est passé du X68000 au X68000 30 donc là aujourd'hui je voulais vous présenter rapidement le X68000 sur le Mister il y a à peu près 3 ans il y a eu un corps X68000 qui permettait de lancer pas grand chose j'arrivais juste à lancer rigard dessus il n'y avait pas de son, il était un peu saccadé et depuis il n'y a pas de nouvelles et dernièrement on a eu des nouvelles le portage en FPGA, pas sur Mister mais en FPGA du X68000 a continué d'évoluer pendant ces 2-3 années et une version pour Mister arrive une version officielle pour Mister arrive les sources ont été données hier, on en a tous sauté dessus pour compiler nous-mêmes une version du X68000 le gros souci c'est que cet ordinateur est en japonais, tout écrit en japonais donc c'est vraiment la galère pour réussir à lancer des jeux c'est assez compliqué donc on tâtonne tous depuis hier, on fait plein d'essais en tout genre je reçois des aides un peu de tout le monde, on fait un échange et donc aujourd'hui je voulais juste vous montrer une méthode vraiment simple pour pouvoir lancer quelques jeux sur le X68000, juste quelques jeux mais au moins vous allez pouvoir comme ça vous amuser avec cette méthode c'est Tonton Caloune qui me l'a filé donc merci à lui, elle fonctionne vraiment bien donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui donc je vous ai mis deux fichiers dans le terrier le nfg.hdf et nfg2.hdf vous les copiez sur une carte SD formatée en FAT16 et vous l'introduisez dans votre Mister à l'emplacement de la deuxième carte donc au niveau de Dioboard, si vous avez une Dioboard, sinon vous croyez en GPU une fois que vous avez fait ça, vous lancez le Core X68000 il charge le Boot Run et vous arrivez sur un écran noir pas de panique la touche F11 permet de faire apparaître une émulation des disques durs et des disquettes déjà il faut savoir que les disquettes pour l'instant ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne pas si c'est sur None donc il faut mettre Eject sinon ça ne fonctionne pas voilà et au niveau disque dur, vous allez prendre le premier donc nfg le voilà et vous faites save vous n'êtes pas obligé de sauvegarder si vous voulez mais le fait de sauvegarder au prochain redémarrage du Core, vous démarrerez directement sur le disque dur vous faites F11 pour quitter le menu à Reset vous appuyez sur le bouton Reset du Mister ou dans le menu vous pouvez refaire F11 vous voyez, il y a un petit carré rouge qui clignote ça veut dire qu'il prend bien en compte le disque dur voilà, le disque dur est en train de charger on laisse charger tranquillement on arrive sur ce premier écran on appuie sur la touche Escape là c'est tout écrit en japonais c'est au clavier tout écrit en japonais vous prenez le choix Y vous voyez il y a un petit Y devant vous validez là vous avez accès au répertoire vous allez dans le répertoire Game vous pouvez choisir comme ça le jeu que vous voulez on va prendre par exemple celui là tout ne fonctionnera pas parce que certains jeux vont demander plus de mémoire et là il n'y a pas ou un CPU plus grand ou autre chose que je ne comprends pas parce que c'est tout écrit en vous appuyer tous les jeux il y a un fichier .bat soit un start soit des fois il y a un intro ou non intro là on va lancer le start ici vous choisissez le choix X vous validez start une fois entré vous revalidez une autre fois entré et là vous ne touchez plus à rien il va charger tout seul le jeu tranquillement on va charger tout seul donc voilà le jeu est chargé il y a bel asique et on peut y jouer donc ça c'est pas un grand grand jeu sur les disques durs sur ces deux disques durs je vous l'ai mis il n'y a pas de grand grand jeu mais ça permet déjà de tester le corps ouais c'est hyper rapide bien fluide donc si vous voulez changer de jeu vous appuyez sur reset ou soit vous allez dans le menu vous pouvez le faire de là hop si vous voulez changer de disque dur vous rappuyez sur la touche F11 ici vous allez sur le disque dur vous faites tous vos fichiers vous prenez le deuxième F11 vous voyez que là il a crashé il n'a pas aimé faire changement vous appuyez sur reset et normalement il va prendre le deuxième disque voilà il charge les deux disques c'est vraiment la même méthode il n'y a pas de soucis donc touche escape dans les choix vous prenez le choix Y le premier vous avez accès au répertoire jeu start tac prenez le choix X et voilà ça se lance donc je ne sais pas pourquoi je ne peux pas passer c'est pas grave peut-être toucher escape non faut attendre c'est pas grave c'est tout pour cette vidéo c'était juste pour vous montrer comment lancer simplement quelques jeux sur le X68000 pour pouvoir commencer à s'amuser avec ce corps je vous ferai bien sûr une autre vidéo quand le corps aura un peu plus évolué quand on galère à moins je vous ferai une petite image vraiment propre pour pouvoir lancer plein de jeux pas de soucis pour l'instant c'est une solution à peu de secours ça fonctionne mais j'ai hâte de pouvoir lancer des gros jeux genre Final Fight Street Fighter Golden Ghost et tout ça donc j'ai vraiment vraiment hâte allez c'est tout pour cette vidéo bye bye tout le monde bon